Oh oui, Poki. Hey ! Coucou. Bienvenue dans ton nouveau rendez-vous ASMR plus Poki plus Chloé. Bonjour. Chloé est mon amie qui adore coiffer les cheveux, ça tombe vraiment très bien. Car j'adore me faire coiffer les cheveux. D'ailleurs, il y a pas longtemps, je me suis fait babouiller sur la chaîne de Lisa. Et en plus, j'ai déjà testé les dresses de Chloé, les mouvements sont professionnels. Top. Je vais, pour nous mettre dans une atmosphère plus cosy, nous servir un petit thé. Let's go. Noir, c'est quoi, carotte potiron. On dirait plus une soupe dit comme ça, mais promis c'est un thé. Un peu. Voilà. Tu préfères quelle thèse entre la thèse fraise ? J'allais dire carotte. Ah mais c'était... Non mais t'as raison, c'était fraise. Tu fais sa thèse ? Elle est très grande, j'aime bien. Oui, elle est très belle. Moi j'ai la thèse au Wawa, évidemment, forcément. C'est une autre. Alors Chloé, qu'est-ce que tu vas me faire comme coiffure aujourd'hui ? Alors déjà, est-ce que tu peux poser ta thèse ? Oui, je vais poser ta thèse. Alors, on va regarder sur ce magnifique téléphone qui est extrêmement vieux. Il tient pourtant toujours la honte. Mais il mérite d'avoir une coque très... Ah, c'est mérissante. Alors, je vais vous proposer plusieurs coiffures que j'ai trouvées sur Pinterest, évidemment. Qui sont très... cottagecore. Très Pinterest. Des petites coiffures de fées. Exactement. Je propose cette coiffure-ci. C'est incroyable. C'est trop trop beau. On dirait un peu une coiffure d'anime, presque. C'est très vrai. Et je propose aussi cette coiffure-là. Ça, c'est incroyable. Ça, j'aime bien parce qu'il y a plein de petites barrettes partout. Ça va être magnifique. Donc vous avez un teasing et vous ne le verrez que en vrai. Vous n'avez pas le droit de voir. Comme ça, vous ne verrez que le résultat. Voilà. Et je pense qu'en préambule, je vais coiffer tes cheveux en mode une petite dresse pour évaluer la texture de tes cheveux et voir où nous en sommes aujourd'hui. Cette matière. Oui, parce qu'en se lancer dans un gris comme ça, effectivement, il faut voir si c'est faisable avec cette matière. Et bien écoutez, on va se lancer. C'est super. Voilà. Je vais mettre ça de l'autre côté comme ça, vous verrez mieux. Alors, je pense déjà que je vais commencer par prendre une petite huile pour tes cheveux. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir une petite base bien sympathique. Surtout que c'est une huile sèche. Ça, c'est de la belle huile satinée or. Mais il faut que je vous montre à la caméra peut-être. C'est une petite huile. C'est une petite huile. C'est une petite huile. Du coup, c'est une huile sèche satinée or de chez Aromazone. Ça va faire briller les cheveux. Ça va faire briller les cheveux. Un très beau bruit de dos, je trouve. Très bien. J'aime beaucoup. Donc, on va commencer par faire ça. D'accord. C'est très très beau. Ça doit être beau sur la peau aussi. On va en mettre un petit peu bas sur des pointes. Ça l'istradera un petit peu. Oui. Et surtout, t'as des cheveux qui sont déjà très agréables à coiffer. Mais ils sont quand même pas forcément très épais, un peu glissants. Ça, je l'ai vu par expérience. Mais ils sont très glisses. Ils s'en mêlent pas beaucoup. Et puis au moins maintenant, ils sont longs. Et oui. Ça, c'est vraiment déjà beaucoup poussé. Bah oui. Je t'ai privé de coiffure un peu parce que... En vrai, tu peux faire des coiffures dress stylées sur les cheveux couris. Mais tu peux pas faire part de dresser, chose comme ça. Ça, ça. Là... Enfin, l'effet n'est pas le même, on va dire. Voilà. Hop. Ok. Je vais brosser tes cheveux. J'aime trop cette danse. Elle est super. En plus, elle fait vraiment pas mal. Genre, tu peux l'utiliser sur les cheveux les plus emmêlés au monde. Ça passe tout seul. Je vais brosser mes manches. C'est mieux que le travail commence. Je vais brosser mes manches. C'est mieux que le travail commence. C'est vraiment magnifique. C'est gentil. C'est très rare d'aimer ses cheveux et je fais partie des gens qui sont des haters de leurs cheveux. C'est très vrai, ça. J'aimerais trop qu'ils soient bouclés. Ah, merci. Pour après, les cheveux bouclés, c'est un travail. On aurait peut-être la flemme de t'en occuper, toi, de connaissant. En vrai, oui, je réponds la flemme. Déjà, je... Mes cheveux, là, déjà, je leur fais rien. Enfin, je... Je fais même pas de coiffure à l'heure que je bourrais. Mais au moins, ils ont une très belle couleur noisette. Et ça, magnifique. Noisette. Ouais. Alors, est-ce que je te fais une tresse collée depuis en haut ? Depuis la nuque ? Tu l'as fait super bien collée depuis en haut. Très bien. Allez. Donc, c'est un peu le moment de flex des compétences, finalement. Et c'est la gueule. Si tu veux, je peux me mettre droite comme ça, comme tu préfères. Est-ce que tu peux mettre elle légèrement en arrière, s'il vous plaît ? Merci. C'est juste pour que je vous repose. C'est pas une des cheveux. Déjà, des petites franches. Oui. On la laisse en dehors de tout ça. Et même là, je t'avis que je te mettrais bien une petite mèche ou deux, hors de la tresse, je ne sais pas. Les petites mèches. Est-ce que ça t'avait plu la dernière fois ? Une petite mèche en dehors ou pas ? Enfin, les petites mèches de devant, genre ? Oui. Ok. Si tu en trouves parce qu'on se cache. Oui. Je me suis assis sur la brosse. C'était très assis sur la brosse. C'était très assis sur la brosse. C'était très assis sur la brosse. Ah oui. Tac. Ok. Celle-ci sera en dehors. Très bien. C'est avec ton peigne de précision. Oui. Vraiment. Mais vraiment, genre on dirait une arme de grippe parce que... Pas un pic à glace un peu. Mais c'est surtout que vraiment quand je la mets dans un sac, ça transperce dans des qualités des tissus. Oh non. Elle est dangereuse. Vraiment, c'est vraiment. Tu peux être très dangereuse. Coiffez ces agentes secrètes en maintenant. Eh oui. Je ne sais pas si c'est vraiment les mêmes mèches de fond des deux côtés. Hop. Je pense que j'ai plutôt pour ma L. Ok, là on est bien. Je repasse un petit coup. Ok. Elle mange. Toi, tu les passes au-dessus ou en-dessous déjà ? Je ne sais plus. Je les passe. En fait, c'est instinctif, du coup, j'oublie ce que je fais. Mais je fais... Enfin, ça fait une trésse à l'envers au final. Ça ne va pas être trésse. Les bouts ressortent. Oui, ça fait... En fait, ça fait une boxer braid. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Bref. Bah voilà, ça fait ça. C'est vrai que là, on s'est vraiment mis dans le thème. Mais oui. Du début de votre esprit. Et on s'est vraiment habillés d'une manière très coordonnée. Oui. Avec notre petit thé. En même temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé cette atmosphère. Oui. Moi, j'aime bien l'atmosphère automne, mais j'aime beaucoup moins le temps de merde qui va. Oui. Surtout que... Je raconte nos vies. Voilà, on va partir trois jours en Ardèche. À partir de demain. Parce que Chloé va déménager. Et c'est un peu le petit voyage de revoir. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est l'horreur. Oui, c'est triste. Je voulais pas enfoncer le couteau dans l'oeuf. Ça va se t'envoyer en vidéo larmes. J'avoue. Mais effectivement, je crois qu'on aura pas le temps le plus estivale pour aller en Ardèche. Mais après, ça peut avoir son charmant. Oui. Parce que surtout que moi, je m'attendais grave à ce qu'on ait un été entier et tout. Mais moi aussi. Je pensais qu'on allait se baigner et tout. J'en doute un peu. Si on a le courage potentiellement. J'ai fait n'importe quoi. Je t'étais concentrée. Je me suis déconcentrée. Je t'ai fait larmoyer. Et tu sais pourquoi ? C'est juste parce qu'en fait, la mèche que j'ai mis en dehors, de l'autre côté, elle existe plus que de ce côté-là. Elle existait. Donc, je me suis dit que je vais le faire pour que ce soit symétrique. Et après, je me suis perdue dans où j'étais dans mon dressage. Bah, si tu veux, oui, prends les petites mèches comme ça. C'est pas évangé. Tu fais le sourire ? Tu fais le sourire ? Ça ne reste pas en dehors de красивiges. Tuふes toi, tu te m'as pas changé au disabilitiese ! Ça va, ils sont coopératifs pour l'instant. Ils sont très coopératifs, pourtant. Faut aussi juste que moi j'ai un trouble de tension. Qui se révèle parfois ennuyeux dans ce genre de circonstances. Surtout que la dernière fois t'avais mis la barre haute avec les deux dresses que tu m'as faites. Pour lesquelles je n'avais pas d'élastique. En tout cas, malheureusement, elles ne sont pas restées très longtemps. C'était juste pour le plaisir de se faire coiffer. Ah oui, c'était... C'était incroyable. Là je... Je peux encore parler un petit peu, mais ça ne va pas durer. Attention, oh pardon, désolée, je vais vous plaquer, t'as pas tapé dedans. Je vais faire attention. Petit passage délicat. Le piercing non cicatrisé depuis... Un bon moment maintenant. Ben, le piercing qu'on avait fait ensemble d'ailleurs. Oui. Avec Colombard et ses mères. Enfin moi au final je m'étais rire en fait. Je vous avais juste accompagné. Ben après moi je n'étais pas censée non plus. Oui c'est vrai. Petit Nathan traîné dans sa course. Ben ouais, il faut croire. Ça va ? Je ne te tire pas trop les cheveux ? Non, je ne grimpe pas du tout tes cheveux. Très bien. C'est trop agréable même pour moi de voir quand c'est régulier. C'est trop satisfaisant, moi j'adore ça. J'ai quelque chose. En fait t'arrives à les faire bien épaisse. Oui. Enfin même sur des cheveux fins parce que moi j'ai les cheveux fins. Et ça sort quand même. Il y a quand même plus fins que tes cheveux. Oui. Genre toi t'as la limite entre le fin et le normal je pense. Mais oui je crois qu'une fois une coiffeuse m'avait dit qu'ils étaient fins mais qu'il y en avait beaucoup. Oui. T'as une densité quand même. En fait c'est que chaque cheveux est quand même assez fin mais t'as quand même une bonne densité de cheveux. C'est quoi ? Toi avec tes cheveux par contre on peut vraiment faire des folies. Ouais. C'était à ma place quand t'avais les cheveux super longs. Oui. Après moi je sais pas très bien coiffer. Après moi du coup j'arrivais quand même à me faire des coiffures toute seule. Bah oui tu les faisais toi même du coup. Mais c'était trop mon petit euh... En fait j'aime trop même sur cheveux gros. J'aime trop faire des coiffures parce que je trouve ça trop amusant et... Oui c'est très fun. Bref. Si je trouve que c'est trop joli ça fait toujours des trucs intéressants. C'est vrai que t'as pas... Tu peux sortir un élastique s'il te plaît ? T'arrives à faire une bonne diversité de coiffure même sur cheveux courts. Ouais. Hop. Merci. Les petits élastiques de l'enfer qui restent bien accrochés aux cheveux. Et après c'est les meilleurs pour les dresses. Donc c'est vrai. De toute façon s'il faut le couper on le coupera c'est pas très grave. Et bien écoutez je vais juste... Du coup petite astuce si vous n'avez pas beaucoup de cheveux. Ah c'est là le micro pardon excusez-moi. Si vous n'avez pas beaucoup de cheveux. Si vous êtes chauffe en fait. Alors je conseille d'un voyage en Turquie mais ça c'est un autre budget. Sinon je vous conseille d'écarter les brins de la tresse. Je vais essayer de vous montrer juste à la caméra. Comme celui-ci. Ça marche bien, ça fait l'illusion. C'est un petit coup de triche finalement. C'est clairement de la gonflette. C'est vrai. Et bien écoutez. Voici une tresse. Bien régulière. C'est trop agréable à toucher. Oh waouh. J'en ai rarement eu des comme ça parce que quand j'essaye de les faire sur moi, ça ressemble pas à ça. Bah bravo. En tout cas c'était une très bonne première question. Bah en fait rien que là déjà, je serai satisfaite de ma question. Après, vous là, vous savez pas les dingueries qu'elle m'a montré en photo. Donc il y a un moment où j'arrive pas à les faire, j'ai peur, ça me fait la pression un peu. Mais très belle tresse. Je le sens là. Je la vois pas, mais je la sens. Ah mais sinon tiens, je sais ce que tu peux faire. Tu peux prendre la tresse en photo comme ça, je la vois. En plus c'est vraiment bête parce que j'ai une coque qui est super agréable. En fait c'est vraiment Inception parce que je te prends en photo dans un tournage vidéo. Oui, il y aura une photo de ce moment. C'est vrai. Je vais même faire pire après, tu vas voir. Oh non. Je pense que je vais rajouter un tout petit peu d'huile parce que tu as encore des petits cheveux qui ont tendance à s'échapper un petit peu. C'est vrai que ça va aider à se les canaliser un peu. Il va y voir. Oh mais elle est tellement... Ouah ! Je dirais que j'ai une épaisseur de cheveux. Mais c'est fou. Elle est trop belle. Voilà. J'aimerais que tu me coiffes comme ça tous les jours. C'est trop beau. Ok, bon. On va essayer de passer à la deuxième coiffure. Ça j'ai un peu hâte. Il faut savoir que je n'ai jamais fait cette coiffure. C'est de l'impro. Si t'as vraiment de l'impro. Mais j'ai décidé de compter sur mes compétences anciennes ancestrales de coiffure. Ce qu'il faut retenir, c'est d'y aller à l'instant. Et pas suivre les tutos. Parce que moi, personnellement, les tutos, j'aime bien regarder vite fait comment la coiffure est faite. Quand t'as des bases déjà sur comment fonctionne une tresse par exemple. Bon, je pense que t'es pas obligé de regarder un tuto en entier. Mais c'est vrai que bon, il y a des fois des trucs un peu spécifiques, c'est bien de regarder un peu quand même. Mais souvent, des fois c'est trop compliqué les tutos et ça embrouille. Ça peut embrouiller encore plus. Comme avec les torsades par exemple. En fait, je savais plus si je savais faire des torsades ou pas. Du coup, on a regardé un tuto et j'ai essayé de faire avec le tuto et j'ai pas réussi. Genre, je faisais que mon bruit. Et quand on a coupé le tuto, j'ai dit « Attends, je vais faire un l'instinct, pas ça a marché ». Et là, « Inception 2 malade » parce que je vais floguer en même temps. Oh no way ! Là, c'est encore plus Inception. Allons, je vais regarder les autres. La petite coiffure en question. Ça s'y nécessite, comment l'utilise ? Euh, ce peigne. Coucou. Qu'on me dise, ce peigne qui reçoit un instrument de torture mais qui va nous permettre de bien séparer nos cheveux et nos sections. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour que, est-ce que je vais faire une couette ici et que à l'intérieur je sépare ceci, ceci, ceci. Je pense que oui. Je pense que c'est ça qu'il y a fait là parce qu'il y a un petit relevé. Oui, on est d'accord. Surtout que ça serait un des séparés en trois de base, je pense. Oui, on est d'accord. Ok. Très bien. On va faire ça. Alors, je veux bien que tu metta t'auteur pour en arrière. Alors, personnellement, j'adore ce moment parce que j'adore tout ce qui est très satisfaisant, symétrique et carré. Et du coup, j'adore séparer les cheveux pour que ce soit le plus droit possible et que je peux passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. J'adore ce moment aussi. S'il te plaît, passe beaucoup, 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 beaucoup de temps. Mais tes cheveux sont trop faciles à séparer, par contre, c'est top. Genre moi, je galère tout le temps parce que j'ai une implantation qui est cocasse. Mais leurs doigts, ils sont docils. Oui, mais au moins, les tiens, ils sont naturellement cools, tu vois. Alors, hop, tac. Donc là, on va les tracer. À partir de la tête, un petit peu en arrière, s'il te plaît, merci. C'est bon, c'est bon. Ça va ? Oui. Ça me fait tout le temps des frisons. Les... Les... Ok. Eh... Eh... Oh non, mais... C'est... C'est... C'est mes tingles à moi. Ils sont un peu violents. Ok, c'est l'air pas trop molle. Pour ton liaison, c'est de rarrêter donc. Ouais, mais je sais pas, ils se révèlent comme ça. Ok. Là, il y a un endroit qui est périlleux chez toi, c'est ici. Ah ouais ? Oui. On a une espèce de déviation, on a un petit tapis. Est-ce que le haut ça va à peu près comprendre ? Je suis désolée. Ok. 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 Ok, ça va. C'est vraiment ce que tu m'attends, tu vois ? Ah ouais, ça y est. Hop, alors... Je vous montre à quel point c'est simétrique. Est-ce qu'on voit bien ? Je ne sais pas à quel point on voit bien. Bon, vous verrez à la fin. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc là, je vais attacher une partie de tes cheveux. Alors, où est ma brosse ? Vas-y dessus encore. Vas-y dessus. Ok. On va attacher cette partie-ci pour ne pas qu'elle ne dérange pas que l'on coiffe l'autre partie. Alors, je te fais un petit chignon. Un petit chignon qui est ma voix assez goofy et qui n'est pas des plus esthétiques mais qui nous sera très utile. Et on va le sécuriser avec un petit lycée aussi. Une petite barrette comme ça. Ah oui, c'est ça. Elle ne s'accroche pas très très bien, tu verras. Mais tu as déjà un chignon, donc ça m'arrange. Je vais essayer de faire un truc avec. Je crois que c'était un peu une mauvaise traitement. Mais ça tient ça toujours. C'est le principal. Oui, je vais peut-être un peu comme ça, désolée. Si ça te va. Ok. Du coup, eh ben... Est-ce que j'aurais dû utiliser ce chouchou noir ? Non, c'est pour y avoir les couettes. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, en fait, ils sont l'utilisés. T'inquiète. Alors... Je pense que je vais laver à peu près cette hauteur-ci. Et je vais essayer de laver un peu plus... On va dire... Lisse possible et tendue possible. Ça va me réveiller. Alors, moi j'arrive très bien. C'est un délai des couettes sur mes cheveux, moi. Mais sur les cheveux de quelqu'un d'autre, c'est quand même pas dur. Alors, pareil, surtout qu'on va dire qu'il faut qu'elle soit bien tendue. Mais on va y arriver. Ok, il y a déjà des pauses. Je recommence. Oh ! Ok. 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 Peut-être qu'elle est un petit peu haute, je sais pas. Faire ça… Est-ce que je peux ouvrir un tour avec ? Ah, ça va quand même, ça va. Avec le style pile au milieu. Ok. Il est juste un petit peu au-dessus de ton oreille, en tête d'autre. Après, c'est joli si c'est un peu haut. Oui. Alors, c'est vrai que toi, tu as moins d'épaisseur que la personne sur les photos. Donc déjà, on va séparer en plusieurs sections. Donc, on va mettre ces deux mèches, on va les plaquer au-dessus parce qu'elles vont nous être utiles plus tard. Et ceci, on va séparer en deux. Bon, c'est très facile parce qu'avec il y a des cheveux très lisses et très faciles à boiffer. Donc, il y en a pour qui c'est plus compliqué, mais l'important, c'est de prendre deux tailles assez cales quand même. Et ensuite, on va faire des torsades. Et là, je ne sais pas si je vais expliquer comment je vais faire des torsades parce que ça risque d'être assez artisanal. Il faut suivre son instinct, on a dit. Là, tu fais la grosse ou les petites torsades ? Surtout que vraiment, là, je refais un peu à l'instant, mais on se voit que j'ai déjà oublié comment on fait. C'est la grosse que tu fais, là. Ouais. Je fais la big chunky, ouais. Non, ça va, je n'ai pas oublié tout. Ah ! Je sens l'expertise, là. J'essaie de les faire assez serrés parce que dans tous les cas, ça se desserre toujours un petit peu. En tout cas, sur tes cheveux, toi, c'est sûr que ça glisse. Je suis désolée si vous vouliez un tuto coiffure. Je crois que ça vous peut rater parce qu'il n'y a pas suffi de regarder en soi. Mais des fois, quand on regarde, on ne prend pas ce qui se passe. C'est vrai. Mais là, c'est plutôt pas mal puré. Vraiment, je vous jure, je suis choquée parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je pense que je devais avoir 13 ans. C'est vrai ? Non. En même temps, c'est vrai que moi aussi, c'est une coiffure que je faisais quand j'étais au lycée. Donc, ça remonte. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis trop curieuse. Ah non, il faut juste que ça tienne à l'élastique. Mais franchement, c'est très curieux. J'y crois, j'y crois. Je croise les doigts, là. Je vais essayer de le faire bien serrer. Oh, bah écoutez, ma voix, c'est vraiment pas si mal. Très bien. Je vais déjà sortir. Non, tu sens. Ah ouais, je sens que c'est bien serré. C'est maîtrisé. J'en sors déjà un peu fonce, comme ça, ça va être moins chiant pour moi. Allez, hop, et suite. Donc, les petits qu'il y avait sur les côtés, on les sépare aussi en deux. Et en fait, on va faire deux autres dorses avec, mais elles sont beaucoup plus petites. Ça va être trop beau, je pense. C'est vraiment très pinteresse. C'est très... D'ailleurs, je ne vais pas remonter parce que c'est une épée juste froid. Ah, c'est vrai que là, il doit déjà être bien tièges. Qu'est-ce que c'est ? Donc, hop. D'ailleurs, petite anecdote. Chloé est une fan d'ASMR de longue date. Et était à la base une abonnée. Lurifi abonné, je crois. Voilà. Je te call out. Oh non, pas ça. Et donc... Donc voilà, c'est la première fois aujourd'hui que tu te retrouves de l'autre côté de l'écran sur ma chaîne. Exactement. J'en aura fallu du temps, finalement. Oui. On se connaît depuis quoi, trois ans ? Oh, déjà trois ans ? Ça fait vraiment trois ans. Ça fait trois ans que je suis à Lyon. Mais après, on se parle plus depuis genre... Deux ans. Deux ans, ouais. Donc... J'allais dire parce que trois ans, vraiment, je n'ai vraiment pas vu le temps. Mais on se connaît depuis trois ans. Parce que je venais d'emménager quand on s'est parlé. Oui, c'est vrai. Je n'arrive plus à parler. Ça y est, je ne vais pas essayer, en fait. C'est les années de visionnage d'ASMR qui sont maintenant mis en pratique. Oui. Après là, en réalité, c'est surtout la gauche. Genre... Je ne sais pas où est Pocky, par contre. Dis-moi. De dormir dans un coin. Mais tu sais que... Ça, je crois que je ne te l'avais jamais raconté. Et quand j'étais au lycée, et quand on ne voulait pas bosser avec mon ami Théo, qui peut-être regardera cette vidéo. Je ne sais pas. C'est pour vérifier si il suit. Il est en train de dormir. Genre, il est en train de taper. Oui. Ou... Quand on ne voulait pas bosser, on faisait des vidéos ASMR, mais sans ça se filmer. Je crois qu'on faisait de l'ASMR en classe. Quel plaisir. On imagine les gens autour qui devaient entendre ça. On avait fait un RP Hôtel de la Barmotte. Genre un truc de ski. Je ne sais plus ce que c'était. Genre, c'était juste check-up. Oh, c'est tout bien. Je n'ai jamais fait check-up Hôtel. C'est vrai que c'est bien. Et... Et genre, vraiment, c'était trop fou. Genre, Hôtel de la Barmotte. Et je me rappelle que vraiment, on profite de regarder en mode on était fou. Parce que j'étais déjà... Enfin, j'étais en... Ça fait très longtemps que je suis en école d'art. J'étais déjà en... En ville artistique, on était au lycée. Et du coup, on avait des cours d'atelier. Et ce qui fait que c'est un peu libre. En gros, ce n'est pas trop scolaire. Et du coup, en fait, on peut prendre des pauses quand on veut. Enfin, on est assez libre, quoi. Et ils nous regardaient vraiment comme des fous avec la vidéo. Parce qu'on faisait vraiment n'importe quoi. Et ils nous entendaient faire taper sur différents objets. Hôtel de la Barmotte, bonjour. Donc voilà, j'ai un très bon souvenir de l'ASMR au lycée. Ça devait être fou. Ouais, si j'avais connu l'ASMR au lycée. Moi, je me souviens qu'il y avait une fille dans ma classe. J'avais les cheveux très très long. J'avais les cheveux vraiment en bas des fesses. Qui me faisaient des coiffures parfois. Et là, je suivais plus rien du tout de ce qui se passait en cours. Ah, c'était génial. Trop bien, ça. C'est vraiment le roleplay, la fille du fond de la classe de touche les cheveux. Ah oui, oui, vraiment. Et puis en plus, ça aurait pu vraiment être moi. Ah ouais. J'étais cette meuf. Après moi, j'ai toujours été la personne qui a eu les cheveux les plus longs dans mon entourage. Genre... Mon héra-cheveux gros est très récente. Oui, ça a duré longtemps, l'héra-cheveux long. C'est vrai que t'as pas eu de transition. En même temps, je suis ta... Enfin, j'aime pas trop les transitions perso. Oui, mais non plus. En fait, ma transition... Ma transition, ça a été longueur... Je sais pas, genre... Au niveau de là où c'est écrit kicker sur ton ombule, quoi. Ou un peu plus haut. C'est quand même long. Ça a été ça, ma transition. Et après, pixie. Hop là-bas. Mais... Non mais c'est trop bien. Comme coupe. Toi, les cheveux courts, ça te va hyper bien. Moi, ça dépend quelle coupe. Bah là, c'est bien. La pixie, j'aimais pas du tout. Moi, j'aimais bien. Bah, je sais, y'a beaucoup de gens qui ont aimé. Mais moi, franchement, j'avais beaucoup beaucoup de mal à me sentir grave féminine avec. Genre, vraiment, j'ai galéré perso. Et je pense que ça me rendait triste de pas pouvoir faire de coiffure et d'avoir toujours la même tête. C'est vrai que là, tu peux pas changer grand chose à la coiffure. Et puis aussi, t'es dépendant de genre si tes cheveux, ils sont coopératifs ou pas. Genre, s'ils sont moches. Ils sont juste moches et tu peux rien y faire. Bah, heureusement, ils sont poussés en environ deux secondes. Oui. Par contre, ça c'est un avantage, avoir les cheveux qui poussent vite. Bon, par contre, quand ils poussent vite et épais, sur cheveux courts, des fois, vous maîtrisez pas grand chose. Vous savez, ça donne lieu à des trucs un peu, bon, un peu cool. Un peu funky. En fait, de passage, je suis censée avoir un carré, sauf qu'on ne dirait pas vraiment que j'ai un carré parce qu'il y a du volume à des endroits chelous. Donc ça fait pas le rendu d'un carré, comme toi, t'as pu avoir un carré, par exemple. Bah oui, moi, c'est sûr que c'était vraiment un carré. Toi, c'est plus... Oui, je sais pas, il se passe des choses qu'on maîtrise pas tout à fait. Bon, là, par contre, en fait, le fait que t'aies des petits cheveux, en fait, j'avais pas... Ça repique un peu. Et si tu mets de l'huile ou de l'huile, je pense que, par contre, c'est tellement régulier, c'est tellement satisfaisant. Oh là là. Je suis trop fan, je suis vraiment très très fan de gens. Ce qui est bien, c'est que là, j'ai vraiment le temps de te coiffer. Vraiment, je sais pas, y'a pas de rush. Dites, je vais partir à l'école dans deux secondes. Effectivement, y'a pas de rush, on peut rester comme ça encore quatre heures, si tu veux. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien faire ça. Ah bah... C'est vraiment très fin. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment très très fin. Et là, du coup, tu vas avoir vraiment une petite coiffure très schoolgirl, mais animé japonais, genre. Oui, vraiment. Je pense que je vais... Bah, je sais pas si je m'arrête là. Non, je vais essayer d'aller plus loin encore. Tu pousses ta dorsade à bout. Ouais, vraiment. Non mais là, c'est vraiment très très fin quand même. Tu vas venir avec deux cheveux comme ça. Mais c'est juste qu'il n'y a pas envie de le laisser avec trop de longueur en fait, au fond. Ok. Ok. Par contre, c'est tellement rigoli, c'est trop satisfaisant, j'adore ça. Y'a rien qui peut me plaire plus à mes yeux que ça. Je dois te voir. Alors, il faut que je fasse 200 minutes trop avec l'élastique. Ah bah... Heureusement que tu grimpes pas des cheveux en fait, parce que là, je crois que je t'ai repris des cheveux. Je sens rien du tout. Alors, j'essaie de pas trop faire mal, mais... Mais c'est pas les plus petits élastiques qu'il y a. Je n'avais des tout petits murs à l'autre. C'est super, c'est des murs très similaires. Ok. Bon, ça, tac. Ensuite, je vais passer à celle d'à côté. Peut-être que je vais mettre de l'huile, je sais pas où en fait. Peut-être que je vais mettre de l'huile à l'avant. On va la mettre à l'avant. Bon, en vrai, ça a l'air d'être ok, c'est pas trop bagaille. Non, non. Ils sont trop beaux, des cheveux. Vraiment, j'adore. Je vais clairement garder cette coiffure. Bah, en vrai. Vas-y. En fait, si je voulais bien faire, j'aurais clairement pris du gel, par exemple, et je t'aurais plaqué les cheveux pour que ça soit en effet très lissé, laqué et tout. Parce que c'est ça qui est satisfaisant aussi à regarder, c'est quand il y a partout qui dépassent. C'est vrai que c'est pas du tout un truc que j'ai le gel. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de choses pour des coiffures chez moi, parce que j'aime bien ça. Truc curly. Oui. Oui, aussi. Le gel, c'est bien pratique. Alors... C'est le moment de l'aider pourquoi Sima aurait été suffisamment droite et en vrai, elle est satisfaisante. Elle a déjà été encore plus droite, mais je crois qu'elle est quand même déjà pas bonne. Hop. Maintenant, c'est le moment de l'aider l'aider. Vers la couette au même niveau. Oui, aussi. Mais là, elle m'a l'air à peu près mieux sur le truc. Et là, c'est le moment où est-ce que je me dis que j'avais fait combien de temps ? Ah non, j'avais fait que ça. C'est pas le plus lisé, laqué tout ça, mais je rattraperai avec des barrettes tout à l'heure. Ok. Alors, on a dit trois mèches, donc deux petites. Oh, c'est tellement satisfaisant. Hop. Donc, les deux petites comme ceci. Hop. 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 Voilà. Hop. Et puis maintenant... En fait, c'est toujours les petites dresses ou les petites choses qui prennent beaucoup de temps. Genre, quand tu passes direct, t'as quelque chose de plus grand, ça va quand même très vite. Genre, par rapport à quand je vois quand je fais ta pièce d'une île, dans ça, ça va beaucoup plus vite. C'est vrai. Bah, c'est vrai que ça, tu dois faire beaucoup... Oui. Beaucoup de tours. C'est trop satisfaisant à toucher, j'adore. Oui, vas-y, tu peux. Oui. Oui, ça tient pas. Oui, ça tient pas. Et après, ça devient extrêmement peu filé. Je ressemble à Macri, parce que j'ai un fou de cinq ans. Et vraiment, il y a vraiment cet effet, ouais, genre, cheveux monceux et donc... Pas le temps avec des petites dresses, c'est normal. Donc, bon. Genre, c'est joli, mais deux secondes. Après, une technique qui marchait bien à l'époque que je faisais, c'était que je me faisais une dresse et que je dormais avec, mais que je l'attachais sur les cheveux au lit. Voilà, c'est ça. Je faisais ça au lit. Et que je mettais du masque aussi dedans pour que ça tienne bien comme il faut. Le matin, je me souviens, c'était trop joli. Après, l'après-midi, il recommençait à être un peu plat. Mais c'est vrai que ça marche bien. Et genre, j'ai essayé de la garder, en gros, plus j'ai la gardée longtemps, mieux ça fonctionnait. Enfin, mieux l'effet grand air restait longtemps. Et du coup, bah, genre, ça m'est arrivé de garder des dresses pendant genre 10 jours. J'aurais... Enfin, oui, une dresse. Et là, j'aurais dû te demander de sortir des astiques. Attends, tu peux m'en sortir trois en tout cas. En fait, vous n'avez pas la douceur de ses cheveux, des cheveux. Je veux voir que ses enzanges sont tellement satisfaisants. C'est régulier. C'est extrêmement doux. C'est magnifique. C'est vrai que c'est très satisfaisant à toucher comme coiffure. Je pense que j'en ai touché des cheveux. Je pense que j'en ai touché des cheveux. C'est la même couleur. Merci. Oui, je vais faire que ça. Je vais détruire la coiffure sans m'en rendre le con. Mais en parlant de T73, il y a... Je sais pas si une traîne... Bref, j'ai vu deux personnes sur TikTok se mettent genre 600 barrettes dans les cheveux. Oh oui ! Et la traîne brate ? Est-ce que c'est la traîne brate ? Ah, je sais pas du tout. Je ne viens plus faire ça. Est-ce que c'est du coup ? Est-ce que c'était les barrettes ? Oui, elles étaient argentées et l'autre, elles en avaient des roses. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont fait. Et ils prennent genre une mèche plate et ils font clip, 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 clip. Et à la fin, du coup, c'est très ASMR parce que tu touches les yeux. Ça, c'est fou. Mais alors, la passion, ça... C'est juste pour côté ASMR parce que visuellement, c'est pas exceptionnellement bon. Je trouve... Oui, j'ai trouvé ça intéressant avec les pinces argentées. Oui, c'était joli sur elle, en tout cas. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui font ça sur cheveux. C'est trop gros. Tu sais qu'ils mettent plein de barrettes. C'est trop gros. C'est presque un casque de chevalier. Exactement. Surtout ceux qui font ça avec les barrettes étoiles. Ah bah. C'est magnifique. J'adore. Alors, hop. Là où ? Je suis loupée. Le twist n'a pas twisté. Oui, le twist. En fait, le twist, c'était twisté jusqu'en haut. D'accord. J'ai mal serré. En fait, c'est déjà le début, surtout qui est important. Oui. En fait, c'est comme pour toutes les dresses, genre... Quand tu démarres un truc... Quand tu démarres un truc... Genre le plus important, c'est... que ce soit... Que ce soit la même taille. En fait, d'ailleurs, c'est pas la même taille. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Non. C'est pour ça que ça marchait bien, en fait. Je pense que c'est pareil, ça. Alors, c'est pas pareil. Et une fois que t'as bien démarré ta dressée, en fait, dans tous les cas... Genre si tes échelles sont bien égales et tout... Genre ça peut que bien partir. Genre t'es dans la bonne direction aujourd'hui. Il faut s'appliquer au début. Il faut s'appliquer au début. Si tu te vois au début, vraiment, c'est la mienne. Oui. Hop. Bon. Allez. On y retourne. Là, c'est la petite. Que tu veux... Ouais. C'est une des petites. Là, tes cheveux glissent plus sur les petites que sur les grandes. Ouais. Parce que aussi, il y a plus de petits cheveux un peu parasites. Mais c'est quand même très joli. C'était quoi ta coiffure préférée quand tu étais enfant ? Ben... J'avais pas souvent les cheveux coiffés, en vrai. Ouais, c'est vrai. Mais euh... Je mets dans le vœu des bandeaux. C'est ce qui n'est pas vraiment une coiffure. C'est trop mignon, les bandeaux, je trouve. J'ai trop envie d'un coup d'eau. Ah ouais ? J'adore, j'ai trop envie. Là, ça fait tant mieux beau. Genre moi, je vais essayer de faire plein de trucs de couture. Et j'ai trop envie de faire des bandeaux. Parce que je trouve que dans les cheveux courts, les bandeaux, ça rentre tellement. C'est vrai. Voilà, c'est dur à portée. Enfin, quand t'as pas l'habitude, c'est dur à portée. Ah ouais, j'y pense. Moi, genre, j'arrive pas à en mettre. En plus, ça me donne mal au crâne, mais... Mais si c'est d'un mando avec un élastique, par exemple. Ben justement, le genre, il a un élastique, mais il est trop serré. Et... Ok. Sinon... Non, en vrai, je me faisais pas de coiffure. Ce qui est dommage, parce que j'ai vraiment les cheveux très 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 long. Et toi ? Bah, moi, je faisais beaucoup de dresse très différentes. J'avais une amie qui me faisait dresse de fou. Genre, vraiment. Genre, elle, je connais pas quelqu'un qui fait les dresse de elle. Vraiment, genre, elle était trop trop simple. Elle faisait des dresse, genre, hippie de blé. J'avais réussi à faire des hippies. C'est vrai. Parce que j'allais dire aussi au lycée, en fait, je me faisais des hippies de blé. Je trouve que c'est trop chiant. Un dresse à quatre bras, genre... Trop trop chiant. J'ai même plus comment faire, en vrai. Mais ça, je m'en... Pendant avant, je m'en faisais quasiment tout le temps. Et je crois que je l'étais encore plus minuscule que de l'autre côté. Je me suis pas rendue compte. Oh, c'est pas très grave. Mais c'était grave la mode des hippies de blé. Ah ouais ? Ouais, ouais. Moi, j'étais au lycée, en tout cas. C'était au lycée, en tout cas. Complètement. C'est au pile de l'année. Là, c'est vraiment très petit. J'ai pas si on voit à la caméra. C'est un microscope. Tout petit, petit, petit. Non. Je sais pas si tu vois toi. Non. Ah ouais ? Tu fais du crochet avec mes cheveux. Oui. C'est ça, en fait. Mais ouais. Et du coup, moi, j'aime bien me faire plein de tresses de toutes sortes. Je faisais des tenis. Je faisais deux petites couettes de chaque côté, mais seulement la moitié des cheveux. Et je faisais des tresses au bout de ces autres trucs-là. Je sais pas, je faisais des trucs avec des petites dorsales, des petites tresses, ou alors des plus grosses tresses. Récemment, j'ai découvert comment on faisait correctement les cheveux en coiffé-décoiffé. Ah, c'est trop dur ! Et ça nécessite un ou en calme de pince. Oui, c'est vrai. C'est tellement pas si simple que ça en joueur. C'est tellement pas si simple que ça en joueur. Parce que je trouve que le résultat, il est trop 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 joli. Et ça fonctionne même sur les cheveux. Genre, moi, ça fonctionne très bien. Ça, c'est fou. Et j'ai vu une meuf qui faisait ça sur Insta et j'ai essayé de dire en fait, j'ai vu que ça marchait. Et ça a changé ta vie, ça ? Tous les jours, je ne fais que ça. Et ça rend ouais un effet un petit peu élégant, trop mignon et tout. Bref. C'est joli, il est chignon, mais c'est dur à maîtriser selon ton type de cheveux. Bah oui. Surtout que moi, j'ai toujours eu les cheveux très épais quand j'étais petite, ce qui fait que j'avais des énormes chignons. Surtout quand c'était la mode, oh la la, je sais pas si certains d'entre vous ont connu ça. Mais les cheveux avec le donut, déjà les cheveux épais. Imaginez-vous le donut, ils font les cheveux en bas du dos. Épais comme un peu possible. Ah ouais. Ton donut, il devait être... Bah les gens se foutaient de la gueule. Parce que c'était énorme, j'ai jamais essayé avec le donut. Moi je me rendais pas compte, et c'était la seule manière que j'avais de faire un chignon rapidement. Bon, bref. Oui, j'adore les chignons, je trouve que c'est trop joli. Mais c'est vrai qu'il y a des gens d'impression qu'ils font genre twist, 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 visulés. Et ça marche super bien, oui. Mais il faut vraiment avoir le type de cheveux à chignon un peu décoiffé. Après quand t'as les cheveux très bouclés aussi, tu peux facilement faire un chignon joli si tes bouclés sont pas trop moches ce jour-là. Genre ça va très très vite de faire un joli chignon, ça fait un effet très beau directement. Je trouve que les cheveux lisses, ça a l'air plus confortable pour faire plein de coiffures. Mais pas celles qui sont un peu décoiffées. Voilà, c'est ça. Et alors que je trouve que tu peux faire vite fait un effet très élégant rapidement avec les cheveux. Genre sans trop, entre guillemets, sans trop d'effort. Même si la girlie autiste c'est tellement un effort. Enfin y'en a qui font rien, ils ont quand même des boules de fou. Ouais mais bon, tout le monde n'a pas à gagner de la loterie de la génétique. Franchement, en fait y'a des mecs, des fois ils sont là en mode avec leur shampoing 3 en 1 qui fait le corps, les cheveux. Ouais c'est comme pour la peau et les silents. Tout le temps qu'ils ont la meilleure peau. C'est trop fou. Ils sont là, ils ont tes cheveux de fou et toi tu fais... Tu te donnes bien l'année à faire tes cheveux et en fait... Bref. Et quand on commence à être à la fin de la petite dorsate. Et après on va accessoiriser le tout. Hop. Bon, alors... Oh non mais ça, ça s'est un peu détaché de la grosse. Ça, ça rentrait. Mais du coup ça fait bien l'effet... De ce côté là ça fait l'effet un peu mouvement. Je vais remettre de l'huile. En plus du coup c'est une huile qui est satinée et couleur dorée. Ca ne vous en a pas l'effet. Ca ne vous en a pas l'effet. Ca ne vous en a pas l'effet. Ca va faire un petit effet un peu glossy, un peu humide. Et puis ça hydrate un petit peu gros. Hop. Moi j'envoie la dose par contre. Fais-toi plus. Mais... Fique. Super beau. Ok. Donc ça c'était l'étape de la coiffure en elle-même. Maintenant on va accessoiriser parce que c'est ce qui fait que la coiffure elle est encore plus stylée. Donc... On a tout un tas de petites barrettes dans ce magnifique beau radis. D'ailleurs. On va essayer de mettre plein de petites sortes de barrettes. On a aussi des barrettes étoilées qui sont clairement ma préférence. J'adore les étoilées. Et je pense qu'avec ta coiffure ça serait très minime. Mais je sais pas si j'assortis. C'est ça. Ça irait bien. Est-ce que j'assortis à des fringues ou est-ce que je fais juste un truc différent et séparé ? Bah je sais pas si y'a beaucoup de trucs à sortir mes fringues là-dedans. Oui. C'est très vrai. Après je peux faire des trucs plutôt neutres. Fais-toi plus sûr. Ok. Sachez que c'est les rubans de Poki. Littéralement c'est joué. En fait on voulait... Genre je voulais des rubans pour la coiffure et elle m'a dit pas... Les seuls trucs que j'ai c'est les rubans de Poki. Du coup j'ai dit pas écoute ça. So coquette. Donc on fait un petit nœud sur l'élastique. Bon, là c'est vrai que Poki est là un petit peu détruit le bout des nœuds. Dans l'idée il faudrait que le bout des nœuds soit un peu propre. Bah limite on pourrait les couper en vrai. Oui c'est vrai. Ça changerait pas quelque chose pour Poki. La main voudra pas je pense. Je pense qu'on va rester dans la thé à colorer des petits rubans. Comme ça, ça va faire la sortie. C'est cool. Très joli. Ok, c'est vraiment très très joli. Et puis maintenant on va essayer d'accessoiriser ça. Et on va mettre plein de petites barrettes. Dans les barrettes. Je me dis petite barrette jaune pour aller avec la barrette. En fait je sais pas si je le fais inside jaune et inside orange plutôt mix and match. Je pense que si je mélange un peu ça va être joli, ça va être plus cool. Ouais. Surtout que j'ai pas 5 trucs que orange et que jaune. Oui, c'est vrai. Alors, elle a des adorables petites barrettes. On voit pas très bien. C'est des champignons. Ah oui, ils sont trop mignons. Moi j'ai une très grosse pince. Qui est d'ailleurs... Non, je l'adore. Avec des petites gondies. Petites peragres. Oui, voilà. Que je me dis qu'on peut mettre à peu près là. Je sais pas où je te regarde. Je la mets là. J'espère que je passe très près de ton oreille là. C'est dangereux ce que je fais. Pour l'instant ça va. Attention, je vais te faire appuyer sur tes têtes. J'ai pas envie de te faire mal. En fait, là je pense qu'on part sur un effet un peu maximaliste. Je sais pas si ça se dit. Oui. On met plein de petits trucs un peu pop star. Un peu pop star. Oui. Attention. En fait, j'ai peur de te faire mal. Non t'inquiète. Je résiste avec ma tête pour que ça puisse fermer une fois. On va mettre un petit champignon de ce côté-ci. Un petit champignon de ce côté-ci. On va remettre... On va mettre l'étrange. On va mettre le joli. Oh, tu sais que c'est vraiment... J'en promis de glisser tellement adorable. Je m'en remonte. C'est trop joli. On a une petite... On va être étoile. Tu vas très clairement se glisser à côté. Voilà. Oh, tu sais que vraiment au premier degré, je suis hyper belle. Non, j'ai le droit de te voir. Qu'est-ce qu'on va mettre de toi ? Bah, il y en a deux très grosses. Là, il y en a des petites beaucoup. Alors, peut-être qu'il faudrait que je mette des petites encore de côté. Non. Il y en a une canard. Oh là là. La pince canard. Si, en fait, j'aime trop l'effet que ça fait. C'est trop, trop cool. Genre, il y a un effet tout le match qui est trop, trop beau. Je ne sais pas si je vais te mettre des petites étoiles. En fait, je me dis une petite étoile à chaque bout de dresse comme ça. Oh là là. C'est tellement la meilleure idée que j'ai eue. C'est tellement la meilleure idée que j'ai eue. Oh là là. J'ai tellement eu la meilleure idée. Oh là là. Là, t'as l'inspiration qui te prend comme ça. Mais c'est surtout que c'était des super belles peurs, ce coup. Oui, elles sont trop belles. J'essaie de mettre des couleurs pas trop sans sang pour que ça aille avec le reste. Est-ce que au milieu, je mettrais vraiment ça ? Est-ce que juste... En plus, ça va peut-être faire clic clic clic. On va dire qu'on va garder ça. Hop, tac. Et on va mettre du... Oh, c'est tout bonnement adorable. Genre, vraiment. J'adore et j'ai une idée. Est-ce qu'on en mette avec pas une ? Oh, ça serait adorable. Est-ce que c'est possible ? En gros, il faudrait que j'arrive à la coincer pour que ça fasse l'effet. C'est bon. Ok, peut-être que si j'accroche comme ça... Oh non, reviens. Ok. Est-ce que c'est crazy ? Est-ce que c'est tout crazy ? Est-ce que c'est tout crazy ? Est-ce que c'est ton crazy ? Je ne sais pas. Et par contre, est-ce que j'en fous un petit peu là-dedans ? À travers... Là, c'est vraiment crazy. Genre... Genre... I am going wild. Mais fais-toi plaisir. Bon, à plus, on l'a... Ça va, franchement. C'est adorable. Écoute... Est-ce que... En fait, j'ai envie de me lever pour voir, mais en même temps, je suis... Je me sens bien, je suis calme. Regardez. C'est tellement... C'est tellement... Oh là là. C'est trop chou. Après, il est cool. Je pense qu'on aurait pu faire moins ultra-colorés, mais en plus le bruit. Oui, c'est ça. Vas-y, tourne ta tête dans les deux sens. Attends, je me réveille. Oh, j'aime trop. C'est bon. Je suis super... Ah, c'est trop cool. C'est vraiment très, très cool. Est-ce qu'on coupe les petits morceaux qui dépassent ? Ah oui, on va faire ça. Je vais te passer des ciseaux. Je ne vais pas lui couper ses cheveux. Je vais juste couper le bout des petits... Des petits répons. Oh, ça peut être pas ça. C'est pas ça. Le plus est tout près de mon oreille, ici. J'ai l'impression d'être chez le coiffeur. C'est un bouquet très abîmé, ici très chiant. C'est un coucou. Non. J'entends du orange et les cheveux. Toujours plus de couleurs. Bon, on va dire que c'est ok, hop. Ah, j'entends Pocky qui se lève. Hop là. Eh bien, écoutez ma voix, c'est pas trop mal. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup Chloé pour cette coiffure. Moi, je ne réponds plus de rien, mais ça a l'air archi beau, j'ai droit de regarder plus en détail ce que ça donne. C'est très goofy, très coloré, très... J'ai parti un peu une coiffure de l'espace. Oui, exactement, c'est trop ça. Magnifique. Donc voilà, dites un spot coiffure potentiellement, si vous vous sentez de faire beaucoup de torsades. C'est trop bien. Moi, j'ai passé un trop bon moment, en tout cas. Moi aussi, j'ai adoré. Et surtout, je ne pensais pas que ça allait tourner littéralement aussi bien. Et voilà, c'est au-delà de mes attentes. Et aussi, je pense que c'est notre collection commune de barrettes qui a... Ça va bien. ...amcreté. Mais j'avoue que oui, c'est magnifique, c'est super. Je suis très contente. Tu as eu des cheveux très gros, mais ratifiquement, on les applaudit. Eh bien, merci encore à toi, Chloé, parce que t'as grave carré cette vidéo, ne serait-ce que la discussion que moi je n'étais plus capable de tenir. Je crois que t'avais quand même parlé, je m'attendais à bien. Ça va, mais quand même, il fallait se concentrer. Et moi, je vous revois bientôt avec des coiffures un peu plus simples, malheureusement. Très bien. Et bonne nuit à vous, si vous ne dormez pas déjà. Oui, c'est vrai. Et à très bientôt pour un prochain rendez-vous ASMR. Ciao, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada